... J'ai mis en place avec l'association Greenywood et mes partenaires de la ville d'Evry-Courcouronne, le JPSAE, le Centre Social Brasens et maintenant l'association Osé, un projet qui s'appelle Si j'étais maire de ma ville. On s'est rendu compte que de moins en moins de jeunes se sentaient concernés par la citoyenneté. Au-delà d'aller voter, c'est simplement leur implication dans leur quartier. En fait, l'objectif, c'est de faire râper les jeunes sur un thème citoyen. Et en gros, l'idée, c'est qu'est-ce que je ferais si j'étais maire de ma commune. Aujourd'hui, ils sont allés à l'Assemblée nationale. Ils ont eu la chance de rencontrer vraiment des personnes qu'ils n'auraient pas pu rencontrer autrement. Et ils sont reconnus dans ce lieu et ça, c'est vraiment très important. Écoutez, nous avons essayé de l'apporter en soutenant l'équipe de la MJC Simone Signoret pour la ville d'Evry-Courcouronne, pour son maire, pour les adjoints et tous les élus. C'est vraiment un projet fantastique qui met en valeur toute la citoyenneté dont les enfants ont besoin, de connaître la citoyenneté, de connaître nos valeurs républicaines. J'ai toujours encouragé Greenwood dans la réaction. J'ai cru dès le départ, dès qu'ils m'ont parlé de ce projet. Et en plus, vous voyez très bien que ça fait partie de ces associations sérieuses qui arrivent à prouver leur travail. On peut l'évaluer comme on l'a vu aujourd'hui. Il y a une transformation qui est radicale chez les enfants. Et le plus important, quel que soit le vecteur utilisé, là, c'est le rap. Ça redonne de la confiance. Non, je ne pense pas que ce soit le seul moyen. C'est vrai que c'est un moyen original. Traditionnellement, lorsque des adolescents, des enfants, des citoyens en herbe doivent être en relation avec des élus, c'est toujours difficile. C'est vrai que l'art en général, la musique en particulier, et tout particulièrement le rap, c'est aussi un moyen de faire sauter des verrous. Tous les outils peuvent y arriver. Après, il faut trouver le bon outil au bon endroit. Là, on a vu que ça fonctionnait. Ça peut passer après par le sport, ça peut passer par l'informatique ou toute autre compétence. Mais là, c'est vrai que ça a pu déclencher. C'est une forme de déclic chez ces jeunes. Et c'est là où ça a permis, par ce vecteur-là, qui était le rap, de diffuser d'autres choses. On a parlé de la République, on a parlé des valeurs. Ils maîtrisent beaucoup mieux que nous cette musique. Et pour le coup, c'est beaucoup plus porteur pour eux que de travailler sur de la musique classique, par exemple. Je ne pensais pas que ça aurait une telle ampleur. Les jeunes, ils sont venus pendant deux semaines, pendant les vacances. Ils viennent tous les mercredis. On prépare un séjour de solidarité au Congo. Et donc, ils mettent vraiment la main à la pâte. Ils cherchent des moyens de financer ce séjour. Ils sont au taquet, ils sont à bloc. En deux mots. Oh là là, c'est un exercice très difficile. J'en ai un, je dis waouh. La citoyenneté et la prise de responsabilité. Folie et magique. Citoyenneté artistique. Splendide, sympathique. République et citoyenneté, tout simplement. Tout à fait. Autophone. Sous-titrage FR ?